Aujourd'hui, donc, on va parler de la classe Fondation que tu vas bientôt animer, fin mars. Ouais. Tu veux que je t'en dise plus tout de suite ? Ah, ben attends, on va peut-être d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter. Donc déjà, ça m'a fait rire quand tu as mis la fée qui décoiffe. Ça vient d'où, ça ? Ah, la petite anecdote. Alors, en fait, j'ai une tendance à mettre tout le temps mes mains dans mes cheveux, dans mes lives. Et donc, c'est ma marque de fabrique. Tout le monde me dit, écoute, je t'ai vue en live, tu étais tout le temps décoiffée. Donc, j'ai toujours un coiffé décoiffé. Et voilà, tu vois, j'adore me mettre la main dans les cheveux. Et j'ai eu une fois en Fondation, justement, Sylvia, qui est venue suivre une de mes fondations, qui était une ancienne coiffeuse. Et donc, qui est passionnée par le cheveu, qui d'ailleurs, maintenant, je l'invite aussi dans mes séminaires à intervenir à la fin des fondations. Et elle m'a dit, à la fin de la fondation, elle m'a dit, waouh, tu décoiffes ta fondation, ça décoiffe. Et donc, du coup, tu es notre petite fée qui nous décoiffe. Et je trouvais que c'était très beau. Donc, je me regardais seule. Alors, dis-nous un petit peu plus sur ton parcours, le type de personnes que tu accompagnes. Alors, mon parcours. Alors, pour celles et ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, déjà, moi, j'ai rencontré les outils d'Access Consciousness en 2017. Et voilà, je travaillais dans l'art. Et ces outils, en fait, la rencontre d'Access Bar m'a permis de connecter à un nouveau paradigme. Et de lâcher, en fait, mon mental, de lâcher tous les jours que j'avais sur moi, toutes les peurs, toutes les croyances, ça a vraiment, ça m'a propulsée dans une nouvelle façon d'être. Et j'ai tellement adoré ça. Et ça a été tellement un renouveau dans ma vie, comme une respiration, comme quelque chose de bol d'air, que j'ai eu envie de transmettre ces outils, en fait. Je me suis dit, il faut que ça soit accessible à tout le monde. Il faut que les femmes ou les hommes qui galèrent dans leur pensée, leur croyance. Pourtant, j'avais fait dix ans d'analyse, différentes thérapies. Tu vois, j'avais vraiment travaillé sur moi. Mais là, justement, on n'a pas à travailler sur soi. On a juste à utiliser des outils simples et pragmatiques. Donc, c'est comme ça. Ça s'est fait vraiment en suivant l'énergie, comme on dit dans Access. Les outils, on suit l'énergie. Donc, pas sa tête, pas son mental. On sort des projections. Et en fait, on suit la joie, la légèreté. Et ça s'est fait tout seul. Voilà. Et depuis, je transmets, en fait, et les outils d'Access Bar en classe d'Access Bar. Et surtout, le séminaire Fondation, qui est un séminaire de quatre jours, un séminaire de transformation, où on va aller poser les fondations actuelles de notre vie et voir celles qui fonctionnent. Que ce soit avec l'argent, dans le business, dans les relations, dans la relation à soi-même, à son corps, dans notre façon d'être au monde. Donc, on va regarder tout ça, on va faire un état des lieux et on va déblayer, comme on utilise, voilà, déblayer énergétiquement tout ce qui ne fonctionne pas, pour remettre de nouvelles fondations qui sont basées sur le quantique et sur la loi de la manifestation, avec des tonnes d'outils qui sont super faciles à utiliser, pragmatiques. Donc, voilà mon parcours et comment j'accompagne maintenant les personnes. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous dire déjà les prérequis, peut-être, pour venir à cette classe Fondation ? Alors, pour venir à la classe Fondation, il faut déjà avoir suivi une journée d'Access Bar. Parce qu'en fait, déjà pendant les quatre jours de fondation, on reçoit les Access Bar, enfin voilà, des processus d'Access Bar, on reçoit d'autres processus corporels, on va au-delà de la journée d'Access Bar. Mais c'est un prérequis qui est très important parce qu'on arrive, je dirais, presque au même niveau. C'est-à-dire qu'on a déjà un peu lâché sa tête, on a déjà un peu lâché son mental et on a été initié aux outils d'Access Consciousness et on n'arrive, voilà, pas complètement vierge en fondation. On a déjà enlevé des couches de peur, de croyance, de mental, etc. Donc, on peut aller encore plus loin. Et la journée Access Bar, en fait, on peut la faire avec plein de gens, voilà, différents. Il y a plusieurs facilitateurs en Belgique. Donc, si les gens ont envie de faire la journée Access Bar avant, ils peuvent trouver une journée avant la Fondation de manière très facile. Oui, et c'est une journée magnifique puisque j'ai moi-même été formée à cet outil fabuleux. Et c'est vrai que rien qu'avec une journée où on donne deux séances et on en reçoit deux, c'est clair que ça opère déjà un grand changement. Donc, je ne peux que conseiller. Tu as vu des changements, toi aussi, avec la journée basse ? Oui, et puis j'ai eu la chance de refaire deux fois la formation parce que mon formateur était en recherche de binôme. Donc, voilà, trois journées exceptionnelles, j'avoue. Oui, ben oui, c'est comme tu dis, on reçoit deux séances, on donne deux séances et les changements sont très rapides. C'est ça que j'aime avec cette méthode, c'est que ça va très, très vite. Pour parfait. Alors, si tu veux la représenter, du coup, ça consiste en quoi ? Une classe Fondation, qu'est-ce qu'on y fait ? Ça dure quatre journées, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est quatre journées assez intenses, je dirais. Qu'est-ce qu'on y fait ? Alors, en fait, la Fondation, c'est en groupe. C'est ce que j'aime aussi, c'est que, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le groupe, donc un espace de partage, de bienveillance, de joie. Et aussi, on ne vient jamais par hasard dans un groupe, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de hasard, que ce que dit l'un ou l'une va répercuter dans la vie de l'autre. Donc, on vient en groupe et on va déposer un petit peu ce qui ne marche pas dans sa vie, on va regarder les espaces où on est coincé. Et moi, avec ma facilitation, on appelle ça facilité, je suis facilitatrice, donc je donne accès à des outils. Et avec ma facilitation, je vais poser des questions et je vais aller déverrouiller, on va aller trouver le verrou, en fait, le verrou qui fait qu'on est bloqué dans certaines situations dans sa vie, que ce soit avec son corps, avec l'argent, dans les relations, le business, au travail, voilà, ça peut être un tas de blocages. Et puis, du coup, on va se rendre compte souvent aussi dans la fondation qu'on n'est pas seul, que ce qui est dit chez l'un résonne chez l'autre. Et ça permet aussi de se dire, ouais, mais en fait, je ne suis pas toute seule à vivre ça, voilà, il n'y a pas que moi. Il y a l'effet miroir. Ouais, il y a l'effet miroir. Et puis souvent, on se rend compte que quand on a des problèmes, comme on appelle ça dans cette réalité, on croit qu'on est seul à galérer. On se dit, mais pourquoi moi ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et quand on arrive dans une fondation, on se dit, bon, en fait, tout le monde vient pour résoudre des difficultés et avancer et que c'est OK, ce n'est pas si difficile que ça. On va relativiser. Et pendant quatre jours, en fait, moi, je vais donner beaucoup d'outils. On a un manuel de 80 pages qui est écrit par les fondateurs d'access, voilà, qui est un manuel super complet avec des tas de déblayage, des tas d'outils concrets pour changer sa réalité. Ne serait-ce que là, il y a toute une partie sur la conscience financière. Donc, on va aller vraiment vous donner de la conscience sur ses finances, de la clarté sur la façon dont on dépense l'argent, dont il rentre dans notre vie, les peurs qu'il a pu avoir de manière transgénérationnelle sur l'argent. Voilà, des choses comme ça, on va beaucoup déblayer sur le transgénérationnel parce que souvent, en fait, on se rend compte en fondation que ce qui bloque dans notre vie ne nous appartient pas. Ça peut appartenir à d'autres personnes. Et donc, on va aussi recevoir des processus corps, dont un processus corps qui va travailler sur le mimétisme et le biomimétisme qu'on fait avec sa famille, comment on duplique la réalité des autres, etc. Donc, on reçoit aussi quatre processus corps, enfin trois processus corps plus une ESC qui est une méditation de Dain Heer. Donc, on reçoit, on donne, voilà, ces processus. Pendant les quatre jours, on reçoit les bases, on donne les bases. Il y a les tables de massage qui sont à disposition tout le temps parce que c'est vraiment une transformation qui se fait à travers, on va dire, énergétique. La facilitation et la façon dont je vais déblayer, débrayer les blocages. Et aussi, en table de massage, on va recevoir les bases, ce qui permet en fait de faire la transformation à travers nos cellules et donc pas que par le mental. Et c'est pour ça que pour moi, Fondation, c'est beaucoup plus puissant que toutes les thérapies ou toutes les analyses qu'on a pu faire parce que là, on va directement s'attaquer aux mémoires cellulaires. Et quand tu parles de processus corps, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Ouais, alors, sur les processus, par exemple, tu veux savoir, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, alors, il y a trois processus qui est MTVSS. Alors, les noms, ça ne va certainement rien vous dire, mais c'est fait vrai, c'est fait vraiment pour que vous n'y mettiez aucune signification avec votre mental. Il y a MTVSS qui est un processus corps, qui est un processus de boost du système immunitaire qu'on peut utiliser pour tout et pour tout le temps. On peut, une fois que le corps l'a reçu, on peut l'utiliser soi-même. C'est ça qui est génial. On peut se le faire à soi-même. Et c'est un super boost qu'on va pouvoir aussi, si on est praticienne, donner à ses clientes parce qu'il a eu des résultats phénoménaux sur les gens qui sont en, comment je peux dire, soit, par exemple, des personnes qui sortent de maladies, qui ont besoin de booster, en fait, vraiment leur corps, leur système immunitaire, les gens fatigués, les gens qui ont des maladies auto-immunes, ça, voilà, ça, vraiment, on va booster, booster à fond le système immunitaire. Donc, ce processus corps, déjà, on peut l'utiliser pour soi, pour ses clientes, pour ses animaux. Ça marche sur les animaux. Après, il y a biomimétisme biomimétrique. C'est un processus qui est, en fait, fait pour déverrouiller tout le mimétisme qu'on fait avec les autres. Donc, par exemple, combien de fois on reproduit la vie de sa famille, on fait, on crée la même vie que ses parents ou à l'opposé, mais souvent, on ne va pas créer sa propre vie. Donc, c'est vraiment pour sortir du mimétisme et des reproductions des schémas familiaux. Et le troisième, donc, on va voir que c'est trois processus qui sont très différents, mais très complémentaires. Le troisième, c'est mémoire cellulaire. Et là, on va travailler sur partout où le corps a une mémoire sur un trauma. Donc, ça soit une fausse couche, une cicatrice, un accident, une fracture, une opération quelconque, mais aussi un petit bobo. Voilà, on va travailler vraiment sur la mémoire et le bobo pour que le corps déverrouille, en fait, toutes ces mémoires de ce trauma. D'accord. Ok. Et si tu devais partager ton outil préféré d'accès, parce que j'ai fait beaucoup de publications avec le fait que je pose énormément de questions, on est dans la question et le quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça ou encore mieux que ça. Toi, ce serait quoi ton outil préféré que chacun pourrait utiliser ? Oh ouais. De la fin de ce live. Ouais, je dirais que, en fait, tous les outils, à certains moments, c'est comme des tiroirs, tu vois, on s'en sert comme, en ce moment, j'ai plus besoin de celui-là, en ce moment, c'est celui-là qui va marcher. Par contre, celui que je conseille tout le temps dans mes classes, dans mes séminaires, dans mes accompagnements, je dis, c'est le B, c'est la base. Si tu veux changer ta vie facilement, rapidement, c'est reçois les processus d'accès, score et pose des questions. C'est l'outil de vivre dans la question qui, pour moi, en fait, a été incroyable. Je pose des questions. Tu en as des frissons quand tu en penses. C'est vrai ? Tu l'utilises ? Oui, oui. Déjà, tous les matins, quand je me lave, je pose la question, qui suis-je aujourd'hui ? Quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre ? Enfin, voilà, je me pose tout le temps des questions. Quelle surprise positive vais-je recevoir ? Oui, c'est ça. Et dès qu'il y a une chose bien positive ou bien un contre-temps qui arrive, c'est quoi d'autre est possible, quoi ? Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, Gary, il dit, posez une question, vous ouvre au synchronicité, vous ouvre au recevoir, alors que donner une réponse vous enferme dans une conclusion. Et on nous a appris à l'école, en France, en tout cas, je ne sais pas, en Belgique, le système, comment ça ? Voilà, nous, il faut toujours donner la bonne réponse, tu vois ? Donc, là, c'est vraiment changer ses croyances, sa façon de fonctionner avec sa tête, avec son mental, etc. Donc, c'est pour ça que Fondation 4 jours, ça permet aussi pour celles qui ont suivi déjà la journée Access Bar, de vraiment venir intégrer les outils en profondeur dans sa vie, parce qu'on les utilise pendant 4 jours non-stop. Juste, souvent, après la journée Access Bar, on me dit, je vois les gens quand ils me disent, ouais, ça avance moyen, un petit peu, c'est lent, est-ce que tu utilises des outils bas ? Donc, voilà, ça permet aussi d'aller, voilà, revoir les outils, les approfondir, et apprendre à les intégrer dans sa vie. Oui, c'est pas juste recevoir une information, mais c'est après, concrètement, vraiment intégrer ça. Et, est-ce que tu veux en dire plus par rapport aux 4 jours qui vont se dérouler à Bruxelles, comment ça se passe ? Est-ce que le logement est inclus ou pas ? Parce que je sais bien que tu proposes ça près de Toulouse également. Dis-nous tout ! Alors, mes deux prochaines fondations. C'est vrai que j'aime beaucoup l'immersion. Donc, voilà, à Toulouse, du 14 au 17 avril, ça sera en immersion. Pour celles qui veulent, voilà, je loue une maison et on peut venir directement loger sur place pour avoir 4 jours, qu'elle soit, pour couper, en fait. Et c'est pareil pour Bruxelles, là, on n'a pas de logement. On a trouvé un lieu où on n'est pas en immersion. Mais c'est un lieu qui est à Moulin, perdu au milieu de la forêt. Donc, on est vraiment coupé de la ville. Et je recommanderais aux participantes qui ne sont pas de Bruxelles de justement prendre un logement et de ne pas rentrer à la maison le soir. Pourquoi ? Parce que ça permet, en fait, de vraiment couper avec son quotidien, de ne pas rentrer le soir, de ne pas se mettre dans les factures ou le mari qui attend et qui vous remet, en fait, dans cette réalité. Là, 4 jours où on coupe, où on est vraiment un temps pour soi. Ce que je remarque aussi souvent, c'est parce que j'ai beaucoup de Belges qui viennent dans mes classes et je ne sais pas si c'est propre à la Belgique, mais souvent, elles me disent qu'elles se sont oubliées. Elles se sont perdues. Après fondation, elles me disent « Waouh ! » D'avoir pris 4 jours pour moi et 4 jours où, en fait, on a parlé de moi, de mes problématiques, tu nous as empuissancées, tu nous as donné des outils pour sortir de nos difficultés, etc. Je viens de réaliser que je m'étais oubliée, que je m'étais perdue. Donc, c'est aussi 4 jours pour se prioriser. Et donc, voilà. Donc, à Bruxelles, ça ne sera pas en immersion cette fois-ci. Et c'est du 30 mars au 2 avril. Voilà, mais on vous reçoit et on a la salle, la soirée. Donc, on a organisé aussi un échange du facelift le 1er avril. Voilà, le 1er avril, on fait un échange qui est ouvert pour tout le monde, pour les praticiens du facelift. Pour qu'il y ait des rencontres aussi, qu'il y ait de la joie et que le soir, on puisse échanger entre nous. Voilà, boire des coups, si on a envie de boire des coups, papoter. Qu'on reste, en fait, dans cette énergie-là de la classe et qu'on ne dise pas à 17h, « Ah, ben, c'est fini. Ciao, je rentre dans ma vie quotidienne. » D'avoir quatre jours pour couper. Et à Toulouse, ben voilà, on est perdu au milieu des champs. On a vu sur les Pyrénées. Voilà. Pour moi, les lieux ont vraiment aussi un impact sur la classe, sur l'énergie de la classe, les vibrations. C'est très important aussi. Donc, voilà. Avant de revenir éventuellement au facelift que tu as abordé, c'est des groupes de combien de personnes en général ? En général, on est une petite dizaine. Ça peut être plus, ça peut être moins. Voilà. En tout cas, moi, je ne fais pas de classe à moins de 3-4 parce qu'en fait, je trouve qu'il faut qu'il y ait une énergie de contribution, d'échange. Voilà, en termes d'énergie, en termes de partage, en termes d'énergie du groupe. Voilà, j'ai décidé de ne pas faire de classe à moins de 4 personnes. Pour vraiment qu'on soit dans un échange qui va contribuer plus grand parce que les problématiques de l'une, où on a oublié, on va entendre une qui va parler de ça. J'ai souvent ça dans Fondation. Les femmes me font après, purée, mais ce qu'elle vient de dire, j'avais oublié, mais moi aussi, j'ai vécu ça. Et moi aussi, j'ai ça en ce moment dans ma vie. C'est énorme. Et donc, du coup, ce qu'on déblaye et ce qu'on libère pour une, quand je dis déblayer, c'est libérer, on le... Oui, je suis à la question parce que c'est une phrase de déblayage magique. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Access, ça peut paraître... Voilà, mais on a plein de mots comme ça dans Access, c'est vraiment créer pour vous faire switcher votre mental, quoi. Et donc, ce qu'on libère pour un, on libère pour le groupe. Et donc, c'est ça, c'est que plus le groupe est grand, plus on libère, quoi. Est-ce que c'est ouvert aux hommes ? Oui, je parle souvent des femmes, alors je n'exclus personne. Je parle souvent des femmes parce que, en fait, j'ai eu un seul homme dans Fondation depuis un an et demi que je facilite ces classes. Donc, j'ai tendance à m'adresser plus naturellement aux femmes, parce que c'est celles qui écoutent, mais avec grand plaisir et volontiers pour les hommes. Ils sont aussi une contribution. Et je souhaite que les hommes choisissent Fondation aussi, parce qu'on a besoin d'eux pour ce changement de paradigme et ce changement de monde. Ouais. Allez, venez ! N'ayez pas peur, venez vous transformer, changez votre vibration, parlez de vos difficultés actuelles, ce n'est pas mal d'avoir des problèmes. C'est que les hommes et les femmes ont été éduqués d'une manière aussi, je vois dans mes fondations, souvent les femmes, elles ont du mal à se sentir légitimes dans leur nouvelle activité professionnelle ou se montrer. Et souvent, pourquoi ? C'est l'éducation. On nous a demandé d'être sages, petites, à notre place, de ne pas faire trop de bruit, de ne pas trop la ramener. Et les hommes, on leur a demandé d'être forts et d'assumer et de prendre en charge tout et tout le monde, etc. Donc, j'ai envie de leur dire, voilà, vous pouvez lâcher aussi cette... Et déconstruire tout ça. Déconstruire tout ça. C'est exactement ça. C'est le mot. Du coup, on va revenir peut-être sur Access Lift. C'est quoi ça ? Ah ouais, Facelift. Alors, j'ai parlé du Facelift. Facelift, c'est un processus core d'access aussi. Donc, il y a dans Access Consciousness, la méthode, il y a 60 processus core. Donc, on en apprend 4 en fondation. On apprend Access Bar avant de venir en fondation. Et Facelift, c'est un des processus parmi les 60 qu'on peut apprendre en une journée. Les autres, ça prenne dans la classe core. Donc, Access Bar et Facelift, ça prenne en une journée. Le Facelift, en fait, c'est la régénération cellulaire. C'est un énorme... En fait, on va appeler beaucoup d'énergie qui sont liées au vieillissement, mais pas que pour régénérer le corps dans son entièreté. Et c'est super doux et agréable à recevoir. C'est comme un massage. Et moi, en France, dans mes fondations, j'organise aussi une petite soirée, le samedi soir ou le dimanche soir, la veille du dernier jour, qui s'appelle le cocktail beauté avec Sylvia Pinault, qui est la coiffeuse qui m'appelle le coiffé-décoiffé et la fille qui coiffe. Et du coup, elle intervient souvent aussi parce que je vois que dans fondation, les femmes ou les hommes changent, en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes. Et à la fin de la classe, ils ont envie aussi de changer physiquement leur coiffure, leur maquillage, leur tenue vestimentaire. Donc, Sylvia, elle vient ajouter cette touche-là pour que la transformation, elle soit complète. Et en Belgique, comme on ne savait pas trop si elle pouvait venir dans le sens où, voilà, il faut un certain nombre de participants pour le payer le déplacement, etc. Et pour que ça soit intéressant pour elle, on s'est dit qu'on allait faire venir Maud, qui vit en Belgique et qui allait faire un conseil de maquillage. Et du coup, pendant le conseil de maquillage, on pouvait nous recevoir le facelift, se faire du bien justement, nous régénérer de l'intérieur et nous chouchouter. Tu connais le facelift ? Tu l'as reçu ? Oui, j'ai reçu une fois. Oui, oui. C'est vrai, comme tu dis, c'est super doux. Ça fait, à la fin de la massage, comme Accès Bar, c'est également. Et que faudrait-il pour qu'il y ait des facilitatrices du facelift, plus de facilitatrices du facelift en Belgique ? Voilà. Vraiment, j'invite toutes les femmes qui sont intéressées par, voilà, et tous les hommes par ces méthodes, de vraiment venir être une contribution et faciliter ces classes d'Accès Bar en Belgique. On est beaucoup en France, peut-être pas assez en Belgique. J'ai l'impression que, voilà, il y a un espace à créer, en tout cas. Oui, clairement. Toutes les séances, déjà. Déjà, on peut venir recevoir les séances et tester chez toi, à l'Yen. Clairement. Oui, parce qu'on précise, ce n'est qu'en présentiel, même si l'énergie est partout. Mais en tout cas, pour Accès Bar et Accès Facelift, c'est en présentiel. Fondation aussi. Fondation aussi, bien sûr. Parce qu'il dit que les corps émettent touchés et ont besoin d'être touchés. Je ne sais pas. C'est important de recevoir d'un autre corps aussi. C'est, voilà, c'est le contact, le recevoir. Dans Accès, on parle beaucoup de donner, de recevoir, d'être dans cette énergie-là. Alors, j'ai encore une question par rapport à toutes les personnes que tu as déjà accompagnées ou facilitées. Est-ce que tu peux donner quelques exemples concrets de transformation après une classe fondation ? Est-ce que tu as reçu comme retour ? Moi, je peux déjà dire que j'ai une cliente belge qui a fait deux fondations avec moi. Elle a réalisé son rêve, c'était de partir vivre au soleil en Corse. Donc, voilà. Je peux voir aussi qu'il y a une personne qui a fait plusieurs fondations avec moi. Elle est complètement transformée. Voilà, elle est... Quand elle arrivait dans ma classe, elle était grand-mère. Elle venait d'être grand-mère. Elle avait le point de vue que sa vie était foutue, terminée, qu'elle allait devoir s'occuper des petits-enfants. Ce point de vue de la société, c'était un genre-là où on nous fait croire que là, elle voyage beaucoup. Elle a créé une nouvelle activité professionnelle où elle fait des tableaux qu'elle vend. Enfin, voilà. Elle a vraiment de... Je suis chez moi... Je me souviens de l'image où elle est à côté de son chauffage comme ça, un petit peu genre, voilà, toute frêle. Voilà, où maintenant, elle est complètement expansée. Elle fait vraiment... Ce que je vois chez les femmes, en fait, de manière générale, c'est que, du coup, elles deviennent l'énergie féminine d'être. Elles sortent de cette matrice où, en fait, tu dois toujours faire, 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 être en action, montrer aux autres que tu es active, que tu es proactive, et t'occuper des enfants, et blablabla. Et en fait, tu es dans une énergie de lutte, de fatigue, et en permanence en train de lutter et de souffrir pour gagner de l'argent. Et elles comprennent que, en fait, ça, en fait, ça les épuise et que ce n'est pas la bonne énergie. Que la bonne énergie, c'est plutôt d'aller développer leur être. Voilà, qui elles sont réellement et montrer aux autres leurs talents, leurs capacités. Et à partir de là, le recevoir s'ouvre. Et donc, l'argent, le business, les nouvelles relations, tout commence à changer, à s'expanser. Ça, c'est les transformations que je vois de manière générale à 99%. Magnifique ! Ouais, le savoir-être, et ouvrir le champ des possibles. C'est ça, c'est ça. Et arrêter de croire ce qu'on nous fait croire dans cette réalité-là, que rien ne peut changer, que la vie est difficile, que c'est comme ça et pas autrement. Tous ces conditionnements qu'on a reçus depuis tout petit. C'est ça, c'est ça. Ouais, et qui nous limitent, quoi. Qui nous limitent et en fait, on est malheureuse. Donc, c'est vraiment de sortir des conditionnements et d'aller connecter aussi à notre joie intérieure. Oui, c'est ça, parce que je parle souvent avec Access Bar, le fait d'enlever cette charge mentale, d'avoir vraiment un moment pour soi, mais de déconnecter par rapport à ce fameux mental qui nous prend beaucoup d'énergie aussi. Et du coup, ouais, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça ? Vous savez, j'ai perdu plus de mon idée. Puis, j'ai pu. Oui, et puis, et surtout, plus de bonheur et de légèreté. Et ça aussi, j'ai eu comme retour. Et ça, c'est chouette, quoi. On ne va pas juste là pour dire, OK, là, je ne vais plus être dans mes pensées récurrentes, etc. Mais c'est justement toucher aussi à cette légèreté qui est au fun, quoi. Oui, parce que quand on lâche les pensées limitantes, on redevient ce qu'on était en naissant, quoi. La joie, enfin, quand tu nais, en fait, tu n'as pas toutes les pensées, toutes les croyances, toutes les peurs, etc. Tu es juste, tu regardes le bébé, tu fais comme ça, il rigole, quoi. Et donc, la joie, tu l'as en toi, sauf que tu t'es alourdi. Et là, on en fait toute l'alourdeur, quoi. Toutes les couches. Toutes les couches, c'est ça. Exactement. Est-ce que tu souhaites encore dire quelques mots de plus par rapport aux classes que tu vas donner ? Ou sinon, on peut après rappeler comment te contacter, puis les dates ? Exactement. Oui, je crois qu'on a bien fait le tour. Enfin, après, voilà, si les personnes qui nous écoutent ont besoin d'autres informations, bien sûr, elles peuvent me contacter aussi en message privé. Je peux tout à fait répondre. Les prochaines dates, donc, Hucle à Bruxelles, c'est Hucle qu'on prononce ? Hucle. Voilà, Hucle. Du 30 mars au 2 avril, au Moulin de... Dans un moulin. Je ne sais pas le prononcer, c'est imprononçable pour moi. Voilà, dans un moulin. Donc, voilà, et... À Toulouse. À Toulouse, du 14... Non, c'est du 14 au 17 avril, à Toulouse. Voilà, et à Toulouse, on peut se déplacer. Je sais que les Belges, j'aime bien suivre le mouvement et venir dans le sud de la France. Donc, on peut dire, vous cherchez à l'aéroport, il y a des navettes. Donc, si vous avez envie de vous faire une petite escapade dans le sud-ouest, voilà. Les chambres, on peut dormir sur place. Donc, on te contacte, ça peut être sur ta page Insta. De toute façon, je remettrai toutes les informations qui accompagneront cette vidéo qui sera disponible en replay. Et sinon, ton site Internet, c'est... Vanessa-access, comme Access Consciousness. Donc, A2S. Voilà, 2S.com. OK. Parfaut. Ben, merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi, Christine, de m'avoir invitée pour cet espace de parole. Et puis, moi, je dirais que si vous ne connaissez pas Access Bar, déjà, allez recevoir les bars. Merci. Bonne année, on est bien.